Ne dis pas, mon oncle, je ne pourrai pas tolérer. Ne mentionnez même pas le nom de mon enfant. La maternité relancée, n'est-ce pas? Bien. C'est assez pour aujourd'hui. Donc, Hamza, toi, pourquoi n'es-tu pas à l'aise? J'ai amené un médecin. Vous êtes incapable de marcher. Quoi? Quoi? Grand-mère va se mettre en colère. Ce visage plein de douleur ne m'a pas laissé m'asseoir tranquillement un instant, m'aime. Je suis revenu en courant. Allez, je la mène. Docteur, elle a aussi un problème en marchant. Quoi? Quelle est la raison? Cette douleur n'est pas liée à son état. Peut-être qu'elle a soulevé du poids. Sinon, oui, c'est dangereux. Personne ne te l'a dit. De toute façon, avez-vous utilisé des médicaments, des analgésiques ou une injection? Non. Oui. Quel médicament? Je ne connais pas son nom. Tu peux le voir. Montre-moi. Ouais. Celui-ci. 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 Quoi? Vous avez utilisé ce médicament? Oui. Oh mon Dieu. D'où l'as-tu pris? Qui vous l'a donné? Et combien de comprimés avez-vous pris jusqu'à présent? Que contient ce médicament? Pas même l'enfant. Votre femme risque sa vie avec ce médicament. Elle peut perdre pour toujours la capacité d'être mère. Allah, qui t'a donné ce médicament? Donc, pourquoi mangeais-tu ce médicament? En fait, je ne sais pas. Elle me l'a donné. Alors je l'ai pris. Qui t'a donné ça? Pourquoi me fait-elle ça? Allah, qui te l'a donné? Hamza. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu le mangeais? Tu aurais dû me le demander. Je ne lui ai rien fait. Pourquoi m'a-t-elle donné ça? Allah, qui te l'a donné? Vous ne savez pas. Écartez-vous. Allah? Allah? Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas Hamza. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est? Ne parle pas Hamza. Parle-moi. Tu m'as donné ce médicament. Tu me l'as donné. De quel comportement s'agit-il? Êtes-vous dans votre bon sens? Avez-vous vu son mauvais comportement? Hamza peut tout voir. Hamza, elle m'a donné ce médicament. Elle m'a donné ce médicament. Moi? Quand? Quand j'avais mal. Hamza, tu te souviens? Le jour où j'ai eu très mal. Elle m'a appelée secrètement et m'a dit que ce médicament va soulager ma douleur. Madame, vous n'êtes pas si chère que je te conseille des médicaments. et toi, Hamza, tu es venu enquêter sur ta mère. Oh, maintenant, je comprends. Elle voulait vraiment aller chez son père. l'obstacle était cet enfant. Alors elle a fait un plan pour s'en débarrasser. Vous souvenez-vous? Tu te souviens comment elle pleurait quand? Tante a dit qu'elle ne pouvait aller nulle part. Elle me blâme maintenant. Elle me blâme. Non, Hamza, pourquoi l'aurais-je? Comment vais-je la porter? Un voleur peut se déplacer n'importe où. Et tu es déjà. Tu mens. Hamza, elle a essayé de me tuer. Pourquoi tu ne me crois pas? Elle dit des bêtises. Pourquoi aurais-je? Oui, c'est toi qui en as besoin, sans aucun besoin. Tu as déjà fait de ma vie un enfer. Tu m'as infligé de ça. Elle est devenue folle. Elle dit n'importe quoi. Tu sais, je ne mens pas. Hamza, s'il te plaît, crois-moi, Hamza. Je le dirai à grand-mère. Donc, ne le dis pas à grand-mère. J'appellerai grand-mère. Pourquoi tu ne me crois pas? Dis au moins quelque chose pour croire. Elle est ma mère. Elle ne peut pas me faire ça. Pourquoi ne comprends-tu pas? La mère qui collectionnait même des petits morceaux de votre crayon. Peut-elle faire ça avec votre enfant? Cet enfant ne me dit rien, Hamza. Cette femme ment. C'est une menteuse. Donc, tu ne diras pas un mot maintenant. Hamza, tu ne diras pas un mot. Pas un seul mot. Partez d'ici. Partez d'ici. Allez. Laisse-moi.